Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Je vais réaliser sous vos yeux une illustration basée sur un dessin de mon fils. Mon fils a dessiné ce monstre assez surprenant qui est en fait une combinaison de deux créatures. On a cette grosse créature musclée avec un gros oeil au centre du corps et un petit peu comme si elle portait un autre monstre sur son dos. Derrière, on a cette créature squelettique blanche avec les mains comme ça sur ses épaules. Première étape, je commence par des croquis, quelques recherches, savoir comment je vais interpréter ce dessin, comment je vais le composer, est-ce que je vais mettre un décor derrière ou pas. J'ai commencé par faire un premier dessin avec une pose un petit peu moins rigide. J'ai changé un peu les proportions. L'idée de ce premier dessin, c'est de m'approprier le dessin de mon fils. Comme c'est une créature qui est combinée, je me suis dit pour bien qu'on comprenne que c'est deux créatures, le mieux ça serait de montrer avant et après. Donc montrer bien sûr le dessin de la créature combinée, le mettre bien en valeur, mais aussi qu'on comprenne que ça peut aussi être deux monstres séparés. J'ai donc pensé à une composition qui met bien en valeur le monstre avec un décor qui va créer une arche autour de lui. Et au-dessus de cette arche, on va avoir les versions des créatures séparées. A gauche, la grosse créature musclée. J'en ai fait trois en plus, comme ça on peut montrer plusieurs poses. Et à droite, trois autres créatures. Donc ce monstre squelettique. Et les deux courent les uns vers les autres pour se combiner et créer la version puissante de ce monstre. J'ai également fait une recherche de décor, un petit croquis qui va me servir de guide quand je vais faire le dessin final. Savoir un peu où dessiner quoi, les arbres, les rochers, etc. Donc là, je commence à mettre en place le dessin en crayon de papier. Pour moi, c'est souvent la phase la plus stressante parce qu'on commence sur la feuille blanche. Il faut essayer de bien tout équilibrer. Ce n'est pas évident. Donc j'efface assez souvent le dessin. Ça prend quand même pas mal de temps, même si là, la vidéo est très accélérée. Donc on ne se rend pas trop compte. Voilà, la mise en place est terminée. Le dessin est quand même assez croquis. Je vais devoir le dessiner un petit peu plus précisément avant l'ancrage. Donc voilà, là, je vais ajouter les détails. Je retrace de manière plus précise. Alors à partir du crayonnet, je pourrais ancrer directement. Je pourrais passer directement à la phase suivante. Mais ça serait assez risqué, surtout pour un personnage que je n'ai encore jamais dessiné. C'est la première fois que je le dessine, ce personnage. Si je faisais une BD avec un personnage et si j'avais l'habitude de le dessiner des dizaines de fois, je pourrais aller plus vite. Je n'aurais pas besoin de faire cette phase de crayon plus précise. Je pourrais aller directement au feutre dessus. Mais là, par sécurité, j'aurais fait cette phase avant de commencer l'ancrage. Donc pour ancrer, j'utilise toujours mon même feutre pinceau qui est un outil très précis, mais avec une pointe un peu souple. Ce qui permet d'avoir des traits plus épais quand j'appuie plus. Il y a beaucoup de gens qui me demandent ce que j'utilise. Donc je mettrai les informations en description de la vidéo. Et surtout aussi beaucoup de gens qui me disent, mais moi quand je fais pareil, après quand je peins, l'encre elle coule, elle est diluée par l'eau. Et bien ça c'est tout simplement parce que vous utilisez un crayon qui n'a pas une encre indélébile. Voilà, ça prend pas mal de temps. Il y a pas mal de petits détails dans les doigts. Il y a certains traits qui sont plus fins, d'autres plus épais. En général le contour extérieur est toujours un petit peu plus épais, mais les traits intérieurs j'essaie de les faire plus fins. Là j'ancre le décor. Tous les éléments naturels ont un aspect un petit peu aléatoire, les formes de feuilles, les fissures dans la roche. Donc je peux me travailler un petit peu plus librement avec mon feutre. Donc plus librement que quand je clean le personnage, quand je trace le personnage, il doit être très précis. Voilà c'est presque fini. Je pense que j'ai dû mettre peut-être une heure, une heure et demie pour ancrer ce dessin. Si je comprends plus la phase de croquis, tout ça, là je dois peut-être être à 5 heures de travail. Je peux maintenant peindre l'image. Voici mes petits pinceaux, ma boîte d'aquarelle, l'eau, qui est un petit peu sale parce que j'ai déjà commencé au moment où j'ai pris la vidéo. Et puis le dessin. Voilà je pourrais commencer par peindre les personnages mais en général j'aime bien commencer par le décor. C'est un petit peu plus difficile donc je préfère commencer par le plus difficile et puis me garder le plus facile pour la fin. Donc là je viens peindre les zones de roche et puis de mousse en mélangeant des couleurs. Dans ma palette à droite j'ai préparé quelques teintes de vert, de couleur de terre, de brun, de gris que je mélange au moment de peindre ce décor. Au moment où les couleurs sèchent, les couleurs se mélangent entre elles et ça donne un aspect assez sympa. Après je peux revenir par dessus, par exemple on voit qu'il y a certaines briques qui sont un petit peu rouges. Donc là je suis revenu avec un deuxième niveau pour rajouter une autre couleur. Une fois que c'est fait, je vais rajouter un niveau d'ombre. Là l'ombre que j'ajoute est bleutée, je vous déconseille d'utiliser la couleur noire quand vous mettez des ombres. C'est toujours plus joli avec des couleurs. Là pour simuler un petit peu la lumière qui vient percer à travers les feuillages de la forêt, je laisse quelques zones plus claires avec une orientation en diagonale. Ça donne un effet de lumière qui vient traverser les feuilles. Là j'ajoute l'ombre aussi sur la roche. Toujours en prenant en compte l'orientation de la lumière. Donc là toutes les ombres sont sur le bas et plutôt sur la droite. La lumière venant du haut et de la gauche de l'image. Une fois que le décor est peint, je peins les personnages avec des couleurs en aplats, en laissant des zones blanches pour la lumière qui vient aussi frapper la surface du personnage. Puis je viens avec un deuxième niveau, peindre une ombre plus sombre. Cette manière de peindre les ombres en couleur en aplats rappelle le traitement des personnages qu'on a en général dans l'animation 2D. Moi j'ai travaillé plus d'une quinzaine d'années dans des studios d'animation 2D. Donc j'aime bien ce style de rendu et puis j'ai l'habitude de placer les ombres de cette manière. C'est sûr que la première fois c'est pas évident. On se demande mais où c'est qu'on doit la mettre ? Après c'est un coup à prendre. Et voilà le dessin terminé. Merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et surtout inspirez et donnez envie de dessiner vous aussi. A bientôt pour un prochain dessin. Sous-titrage Société Radio-Canada